Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Chef ! Eh oui, on reprend notre aventure avec notre délicieuse vous, eh oui, qui est très excitée comme l'accueil du premier épisode, donc je suis assez content par rapport à ça. On va avoir ici notre troisième journée d'ouverture. Elle a changé le menu, elle a changé le menu pour essayer d'attirer un certain type de client. Ce serait bien aussi d'avoir des petites modifications par rapport aux tables, parce que quand je voyais ça à l'édition, je me disais, mais attendez, mais déjà que ces tables sont moches. Alors imaginez celles-là, on va les vendre. Est-ce que je peux cliquer dessus ? Il faut que j'aille dans le mode menu. Donc on va vendre ça tout de suite, je récupérerai mon argent, donc c'est pas un souci. Boum, 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 alors ça c'est fait. On peut mettre d'autres tables du même genre, mais je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. En fait, j'aurais dû tout simplement changer la couleur, et ça aurait pu donner quelque chose de plus sympa, je pense. Regardez ça, avec un ton un peu orangé comme nos murs, ça peut être sympa. Mais bon, on ne va pas s'en occuper, parce qu'on a déjà du mal à remplir nos tables. On a 48 places maintenant. Donc on va voir si cette petite modification du menu nous permettra de faire un petit peu mieux. Là, tout le monde est prêt pour une journée de travail. On va regarder le menu ici, on va choisir les menus, les recettes personnalisées plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des nouveaux plats. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des pommes de terre rôties. Eh oui, il y a de la viande dedans. Donc on ne sait pas si c'est de la pomme de terre ou si c'est de la viande. Est-ce que j'ai ici la recette dupliquée ? Comme ça, on peut voir un petit peu les ingrédients. Je vais la retirer tout simplement. Ce sera plus simple. Pommes de terre rôties, j'adore l'icône. Et je pense que les petits bouts ici, c'est de la viande. Parce que j'essaye d'avoir un resto exempt de végétariens et végétaliens. Donc du coup, je pense que notre mission va réussir. Parce que là, nous avons des pommes de terre rôties avec un peu de citron. C'est pour lui donner une petite texture. On fait plonger les pommes de terre dans du jus de citron. Et puis après, on frit ça correctement trois fois, bien évidemment, pour avoir un meilleur croustillant. Et derrière, on met du bacon dessus. Tout le monde adore le bacon, je pense. Les gens ne vont pas se plaindre par rapport au non. Eh oui, ils commandent des pommes de terre frites. Et ils ont du bacon en plus. Ils vont dire, ok, ça c'est génial. Alors, avec de nouvelles recettes, j'ai essayé de diversifier un petit peu les choses. J'ai même des accompagnements ici. Donc, saumon au brocoli, saumon au citron, saumon à tâche bleue. Clairement, c'est du saumon. En fait, j'ai fait plein de plats qui ont l'icône fruits de mer ici. Pour que je puisse atteindre spécialité de fruits de mer. Et attirer, par exemple, ici, des touristes qui sont aisés. Et même les familles de classe aisée. Parce qu'ils adorent un petit peu tout ça. Donc là, regardez, aucune recette végétalienne. Même le coca, j'ai mis de la viande dessus pour que ça ne soit pas végétarien. Eh oui, donc là, moins 500% par rapport à eux. Alors, ça peut être sympa de faire un resto rien que pour eux. Et c'est même très simple, d'ailleurs, d'en faire un plutôt que d'essayer d'attirer les autres personnes. Mais notre menu ici est plutôt équilibré. Les prix, je les ai changés aussi. Donc, j'ai essayé de faire 5 fois le prix de la recette. Parfois, c'est 6. Je dis 5 fois. Là, je vois que c'est en euros. 6,50 euros. Allez, vous savez quoi ? Je suis en vidéo. 6 euros la soupe. Le bœuf ramène-toi. Tu n'as il coûte cher. Mais il demande 4,30 dollars quand même de produire. Donc, 5 fois ça, ça fait 20 euros. Donc, c'est moins. J'espère qu'ils vont apprécier. En tout cas, les grips sous, eux, ne vont pas apprécier ce prix. Donc, on va ouvrir. Et on va voir comment est-ce que les choses vont se faire. On va mettre en x2. Et j'ai utilisé les points d'XP que j'avais pour débloquer une recette de dessert. Donc, j'ai débloqué ici des pâtisseries. Donc, j'ai fait quelques recettes de pâtisseries. Comme par exemple des muffins. On a fait des muffins, des brownies double choc. Et oui, double chocolat. Des tartelettes aux ananas. Donc là, c'est pour avoir un peu plus de dessert aussi, attirer les gens. Regardez ça. Qui est-ce qu'on a comme premier client ? Oh ! Des grips sous. Ok. Ok, ok. Ils vont apprécier le plat. Et d'ailleurs, ici, quand on regarde les avis, on est relativement bien. 3 étoiles et demie. On peut faire mieux. Mais le prix, malheureusement, c'est les grips sous, en fait. Regardez ça. Le mec, il a des parables abusifs ici. Mon ange gardien a dit oui. On peut lire un peu plus de détails là-dessus. Donc, j'obéis. Mon mari m'a dit de poster un avis sur ce restaurant. Alors, je l'ai fait. J'espère qu'il est content maintenant. Oh là là. Bien, je suis un revilleur. Un review atron 4000. Regardez mon super pouvoir. L'endroit était bien. Ok. Il se prend pour un robot. Et bien évidemment, il n'est pas encore tout à fait au point. Qu'est-ce que nous... C'était bon, mais ça pourrait être mieux. Alors, par où commencer ? Je dirais que j'ai mangé un plat exceptionnel qui s'appelle soupe aux carottes. Et ce resto est l'un des plus sympas que je n'ai jamais visité. Le seul point négatif était les prix. Ah, vraiment un peu élevé, quoi. Ah, mais en même temps, tu ne payes pas beaucoup, quoi. Attendez. Où est le mec avec son ange gardien, là ? Quand je suis venu ici pour la première fois, mon ange gardien m'a dit qu'une présence maléfique contrôlait tous les gens qui s'y trouvaient depuis une autre dimension. Mais, c'était bon. Alors, on reviendra. Ton ange gardien n'a pas tort. Alors, ce n'est pas un être maléfique. Gilles V n'est pas si maléfique que ça. Et lui, il a eu, du coup, une mauvaise expérience. L'endroit était sympa, mais je n'ai pas pu manger ce que je voulais. Car mes parents ont choisi pour moi. Je reviendrai dans ce restaurant tout seul cette fois. Ah, bien fait. Mais tu as intérêt à ramener de l'argent parce que ce n'est pas pour les pauvres ici. Eh oui, eh oui. Donc, là, avec cette clientèle qu'on va essayer d'attirer, regardez ça. Donc, 45% de touristes aisés. 30% des touristes de base. Et puis, 35% ici. Je pense que j'ai perdu ici des gens. Il faudrait voir quel boost m'a fait perdre les familles. Mais ce n'est pas très grave. Ça devra aller. On peut compenser avec, ici, famille à bas budget. Ici, famille au budget. Oh, je pense que j'ai perdu ici. Avec la viande. Alors, si je mets la soupe au poulet. Velouté de viande. On peut mettre le velouté de viande pour voir. Ok, le velouté de viande me fait passer au... Ici. Ok, je pense que c'est mon... Est-ce que j'ai enlevé une recette, je pense ? Ok, 40% pour les employés de bureau. Donc, ils ont de l'argent. Là, nous avons la classe moyenne, 50% et 20% ici. Ouh, ok, ok, ok. Si j'enlève le velouté, nous sommes à combien ? 45, 30%. Alors, je ne vois pas bien. Ok, d'accord. On garde ici les touristes aisés. Allez, ce n'est pas grave. On va voir un peu. Ok, ok. On est en x2. On va voir. On a ici juste une personne. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent ? Ah, un groupe de 4. Regardez ça. C'est la soirée sortie entre filles. Donc, c'est génial. Qu'est-ce que vous allez commander, mes petits gripsous ? Bon, pas grand-chose, j'imagine. Juste de l'eau. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on les apprécie. Alors, bizarrement, quand j'avais essayé de cliquer ici pour enlever, par exemple, certaines tâches. Je vais enlever la soupe. Non, plutôt, les plats principaux et les salades. Donc là, je peux le faire. Je pense que c'était peut-être parce que je venais juste de recruter Yuna. Et du coup, le jeu ne pensait pas avoir d'autres chefs que nous. Donc, du coup, on ne pouvait peut-être pas cliquer. Alors, on a d'autres personnes. On va regarder cette table d'ouvriers. Ils ont commandé quoi ? Les pâtes bolo. Et ici, le saumon au citron. Et toi, tu as pris des pommes de terre au T. Ah, mais bien joué, bien joué. Ils ont apporté leur mamie. Cheveux gris, j'imagine bien. Elle a pris un petit vin rouge. Fais maison. Ici, un petit rendez-vous amoureux. Ah, touriste de classe moyenne. OK. Il voyage un petit peu dans la région. Regardez, essayez. Il a commandé un grand steak, soupe de poulet aux carottes, un milkshake et puis le saumon à tâche bleue. Eh oui, il faut trouver des noms. OK. Bon, elle essaye de faire attention aux dépenses. C'est normal. Voyager n'est pas donné à tout le monde. Surtout si vous visitez des restaurants comme ceci. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, famille de classe moyenne. OK. Quatre plats. Ouh, belle barbe, belle barbe. Nous avons ici tarte au citron, saumon, pâte bolo. OK, OK. On se porte bien. On se porte bien. J'ai aussi débloqué peut-être un aliment ou deux. Bien possible. On a un point d'influence. Donc, le point d'influence, on va pouvoir venir ici dans la ville. Notre resto se trouve ici. Resto 1. OK. C'est normal. On ne lui a pas encore donné de nom. Donc, par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir mettre un point d'influence pour attirer en fait une partie des personnes qui sont là. Plus on s'éloigne de notre restaurant, plus il faudra deux points d'influence et peut-être même qu'il va me falloir ceux qui sont adjacents pour pouvoir y aller. En tout cas, ici, il va falloir 4 points d'influence. C'est un petit peu chaud, mais regardons un peu ce qu'on a autour. Donc, ce que j'aimerais, ce serait des familles et puis des touristes. Là, qu'est-ce que nous avons ? Ouh, 5000. Ici, familles de classe moyenne. Alors, il n'y a pas de touristes, vous allez me dire. Mais je n'ai pas énormément de choix. Donc ici, là, il y a un peu de touristes. OK. À chaque fois qu'on va mettre ici des points, c'est 20% qu'on va pouvoir recruter. Donc, par exemple, ici, 20% de 5000. Donc, on va attirer 1200 qui pourraient venir dans notre restaurant. Donc, ça, c'est bien. Allez, on continue. Je vais accélérer un petit peu. On essaye, parce que là, c'est 16h. Ce n'est pas l'heure où les gens vont au restaurant. On a utilisé notre point d'influence. On va l'avoir doucement. Donc, si on est vraiment, vraiment au-dessus, en marge bénéficiaire, on pourra, bien évidemment, faire des dépenses, essayer de nettoyer les toilettes. Bien qu'il n'y en ait pas. Donc, niveau simulation, c'est léger, comme j'avais dit. Donc, oui. Alors ici, encore des Gripsou. Mais comment ça se fait ? OK. Donc là, reposez-vous bien. Récupérez en énergie parce que le rush arrive bientôt. En tout cas, on espère. OK. 4 personnes. Ils arrivent ici. Famille de classe moyenne. Gripsou. Ils commandent deux plats. Pas encore commandés. Qu'est-ce qu'on peut vous servir ? Ouh. Saumon à tâche bleue. Salade de crevettes. Grand steak. J'aimerais bien voir les touristes à gros budget ou alors les familles aisées. OK. Alors, pour le moment, c'est pas encore ça. Mais ça va venir. On a des points d'expérience. Alors, le personnel aussi monte en XP. Donc, bon, ici, je peux en recruter d'autres. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Mais si je viens ici... Donc là, ils étaient à 1 parce que j'avais utilisé leurs compétences. Donc, par exemple, là, je peux leur donner plus d'énergie. Comme ça, ils vont obtenir un petit peu plus. Attendez, Yuna. OK. Ah, puis j'aurais dû la spécialiser en quelque chose. OK. En fait, je pensais que c'était un serveur. OK. On peut les classer. Donc, ici, par chef. Donc, les chefs d'abord. Ensuite, les serveurs. Donc, Yuna peut avoir un petit peu plus de vitesse. Avoir quelqu'un de rapide, je pense que c'est important en début de partie. Et notre nous peut, du coup, débloquer de nouvelles petites choses. Donc, là, on a des boissons. Pâtéries, viande, fruits de mer. Hamburger, les desserts. Ici, glucier des produits de boulangerie. Oh, on peut faire des pizzas. Oh, punaise. Ah, ben, on va débloquer une pizza, là. Calzone. On peut faire des tacos. On peut faire des boulets de cuites au four. OK. On va débloquer la pizza. Comme ça, on peut faire une petite recette de pizza. Ici, dans les boissons. Boissons froides. Café chaud. Un thé. Un cocktail. Ben, vous savez quoi ? On va débloquer le cocktail. Comme ça, on voit un peu comment... À quoi ressemble la recette. Ah, regardez ça. Classe moyenne. Ouh, touriste de classe moyenne. OK, OK. Là, on commence à générer un petit peu d'argent. OK. On peut mettre, par exemple, des frigos pour diminuer un petit peu le prix d'achat de nos aliments. Donc, même si c'est 2%, j'avais dit que c'était pas énorme, ça allait pas changer grand-chose. Mais, on peut mettre 3 frigos. Donc, du coup, moins 6%. Ça sera toujours bénéfique. Alors, regardons du coup les recettes qu'on vient de débloquer. L'éditeur. Nouvelle recette. Donc là, nous avons le cocktail. Et on a aussi débloqué les pizzas. OK. Donc là, nous avons juste une pâte. Je peux mettre des choses. OK. Je peux mettre une sauce. Et on peut mettre, ici, de la mozza. Et on peut mettre... Est-ce que j'ai des saucissons ? Est-ce que j'ai un salami que je pourrais mettre ? Ou alors, on fait juste une margarita classique. Allez, une margarita classique. Est-ce qu'il y a plus de verdure que je pourrais mettre ou pas ? OK. Bon, on va dire que c'est de la verdure et c'est pas des cornichons. Je sais pas quoi. J'ai dit margarita ou... La margarita. OK. Donc, la margarita. Ah oui, c'est normal. Je me suis raclé à la gorge. Donc, du coup, j'ai coupé la vidéo. C'est pour ça qu'il y a les petites étoiles. Alors, la margarita. OK. Une entrée. Plat principal. Allez, on va quand même faire un plat principal par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça demande une pizza ? Juste de la farine ? Vraiment, vous êtes sérieux ? OK. Je ne vais pas devoir travailler la farine, tout ça ? Non, ce n'est pas moi qui le fais. Combien de grammes ? 100 grammes de farine. OK. Donc, ça, c'est notre base. On peut améliorer la qualité de la farine. Mon Dieu, ça monte déjà 45. Donc, on va mettre, évidemment, une sauce tomate. J'espère que ce n'est pas acide. Vas-y. Donc, là, on va mettre de la tomate. Je peux en mettre plein. OK. Oh, punaise. Ah, c'est 200 grammes de tomates sur 100 grammes de farine. Alors, c'est un plat principal. Donc, on peut mettre plus de farine pour faire une bonne pizza à partager. Donc, ce n'est pas juste pour... OK. Alors, je pouvais aller jusqu'à combien ? OK. 120 grammes. Allez, 120 grammes de farine. Donc, c'est une pizza moyenne. C'est une pizza moyenne. Je ne sais pas combien pèse une pizza. Je tiens à le préciser. Tac. Alors, 100 grammes de tomates, je pense que c'est bien. Ouais, parce que, bon... En fait, c'est de la sauce à la farine plus qu'autre chose. Donc, sur cette margarita, normalement, c'est juste tomate. Je ne sais même pas s'il y a des oignons dessus. Et puis, du coup, on va mettre du basilic dessus. Voilà. Est-ce que ça plaît, ça ? Je peux en mettre. On va y aller. On va y aller. Beaucoup de feuilles. De la coriandre. Je ne pense pas qu'il y en aille. Allez, un peu de poivre dans la sauce. Parce qu'il faut quand même préparer la sauce. Ici. Moins de poivre, mieux c'est. Donc, c'est très bien. On va mettre du thym aussi. Parce que notre sauce tomate, elle a besoin d'être bien aromatisée comme il se doit. Tac, tac, tac. Ici, nous avons du citron. Pour combattre l'acidité de la tomate. Je pense que c'est un bon ajout. Le citron, en fait, il augmente toujours la qualité. En fait, quand on regarde ici et qu'on essaie de créer notre recette, ce qui va être important, c'est le goût et la saveur. Donc, plus on met d'ingrédients différents, plus notre saveur va changer. Et meilleur sera notre goût. Donc, avoir 50 et 50, ce serait la meilleure chose. Donc là, le citron, en fait, permet juste d'avoir, regardez, de 16. Je passe à ça. Donc, une petite, voilà, une petite goutte de citron, on gagne en saveur, même si c'est en petite quantité. Est-ce que je peux mettre ici un peu plus d'épices ? Peut-être un peu de paprika dans la sauce. Regarde, est-ce que ça montre notre saveur ? Ça montre notre saveur, c'est tout. Voilà. Alors, normalement, la pizza ici est finie, mais on a encore du sel à mettre, bien évidemment. Ok. Tac, tac, tac. De la sauce soja. Un peu de sel. Un peu de sel. Alors, pour les rares fois où j'ai fait une pizza faite maison, moi, j'utilise le pot de ketchup comme tomate. S'il y a un italien qui s'est perdu ici, je pense qu'il ne reviendra pas. Voilà. Donc, ici, le goût n'est pas bon. Le goût n'est pas bon. On n'est pas à 50. On pourrait mettre un petit peu plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans... Ah, des oignons. Ah, j'adore mettre des oignons sur une pizza parce que ça donne tout plein de choses. De la saveur. Ah, regardez ça. Alors, on va diminuer la quantité. Mais regardez ça. On pète les scores, bien évidemment. Donc, de la saveur 50, nous avons ça. Donc, la margarita un petit peu modifiée. Je pourrais même diminuer le sel, peut-être. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ok, mais je ne suis pas à 50 au niveau du loup, là. Ok, ok. On va devoir trouver quelque chose. Peut-être de l'ail dans la sauce tomate. Non, en fait, j'ai besoin de graisse. Donc là, quand on regarde un peu ce qu'il manque, il manque un peu de graisse. Donc, je vais mettre... Ah, mais c'est normal. C'est normal. En fait, il faut mettre de l'huile comme on est en train de pétrir la pâte. Donc, du coup, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On a récupéré les Italiens. On les a récupérées. Encore un peu plus d'huile d'olive. Voilà, regardez ça. Donc, ça coûte 62 cintes, littéralement, à produire. Je pense qu'on va faire une bonne marge, ici. Alors, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande. Alors, je ne veux pas de la viande juste pour le goût. On va mettre des anchois dessus. Voilà, comme ça, ça vire, en fait, les végétariens. Alors, donc ici, il y a un petit peu d'anchois. Sur une margarita, vraiment. Non, là, je pense que les Italiens vont venir pour ma peau. Je n'ai pas envie de mettre des moules. Non, c'est une margarita. Aïe, aïe, aïe. Alors, la décision est critique. Ok, alors, je vais mettre juste un tout petit peu. Je vais perdre une crevette dessus. Non, je ne peux pas atteindre le score. Allez, je vais prendre ça. Je vais la laisser comme ça. On pourra faire une pizza un peu plus... On peut mettre ça au menu et voir comment est-ce que les gens vont accueillir ça. Donc, c'est un plat principal. Alors, il faut faire attention à ne pas avoir une grande... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une grande... Un grand choix de produits. Non, mais c'est... Le truc qu'on donne aux clients, là, pour savoir. Ok. En tout cas, nous avons ici la margarita. C'est moi ou je n'ai pas mis de fromage dessus ? Ah, ça n'a pas eu d'impact. Ok. Et ça a viré, malheureusement. Ça a ramené les végétariens. Regardez. Bienvenue aux végétariens. Oh, je vous jure. Ok. Ils ont une pizza à manger. Cette pizza est bonne. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont commander notre pizza, ici ? Non, pas encore. Oh, il y a un problème. Attention, attention. Alors, les problèmes, parfois, nous font perdre de l'argent, mais on peut gagner en popularité, comme on avait vu. Mais ici. Cet endroit est terrible. Notre nappe est pleine de tâches. Alors, ça, je ne vous permets pas, monsieur. Ou madame. Je pense que c'est plutôt Karen. Parce qu'ici, nous avons Advik. Non ? Nous avons Elena, qui est parfaite pour toutes ces tâches-là. Donc, on peut l'ignorer. Donc, le groupe va partir. Mais je ne sais pas s'ils vont payer. Ok. Je vais leur donner une petite remise. Ils payent après, en fait. Donc, du coup, on aurait perdu l'argent pour les plats qu'on aurait produits. Ok. Oups, il est minuit, là. Ok, ok. Regardez ça. On a fait de meilleurs bénéfices. Popularité neuf. Donc, là, c'est pas mal. On a vendu 3200. On a payé un petit peu, ici, 1000 dans les machins. Attendez. Non, les revenus, c'est ça ? Ok. Et non, ça, c'est l'argent qu'on a. D'accord. C'est le solde. Ici, donc, 1120 et 2047, 85. D'accord. On va commencer notre deuxième journée. On voit que là, c'est le week-end. Pendant le week-end, vous pouvez vous attendre à un plus grand nombre de clients de toutes les catégories. On ne demande que ça. Je n'ai pas de points d'influence. J'ai des points d'XP. On va débloquer. On va regarder un petit peu la nouvelle recette. Ici, nous avons un cocktail. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un cocktail ? Tac, tac, tac. On va faire un mojito. Voilà, on va faire un mojito. Ce n'est pas assez ? Mojito frais. Ah là là, je vous jure. Ok, qu'est-ce que je peux mettre dans mon mojito ? Je peux mettre de l'alcool. Ok, arôme complexe. Tutti-frutti, donc. Et puis, recette équilibrée. Alors, il ne faut pas faire un peu n'importe quoi. C'est mon premier cocktail, j'ai l'impression. Donc, on va ici venir dans le panneau des ingrédients. Et débloquer de l'épinard. Parce qu'on va mettre ça dans notre... Alors, donc, qu'est-ce qu'on met dans le mojito ? Je crois que c'est juste de la menthe. Donc, on va améliorer la recette de la menthe. Où est-ce que tu es ? Les épices. Je devrais déjà avoir de la menthe. C'est juste que je ne la vois pas, en fait. C'est sérieux, là ? Ah, elle est là. Je vais améliorer la qualité de notre menthe. Donc, niveau 2. On va aller voir le rhum. Nous avons le rhum... Là. On va améliorer le rhum aussi, tant qu'à faire. Ah non, on va faire une de ces boissons. On met du citron ou pas ? Ah, ça, c'est de la limonade, par exemple. On va améliorer notre recette de citron. À chaque fois, on met du citron dans nos recettes. Et je vais améliorer l'ananas, parce que je veux faire des plats avec l'ananas. Là, je vais améliorer le citron. On peut débloquer d'autres choses aussi. Par exemple, les framboises, on pourrait les débloquer, parce que les petites pâtisseries, en fait, ont des décorations. Donc, ça peut être des myrtilles et de la framboise. On va prendre ça, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Une meilleure qualité... Est-ce que je peux améliorer le sel ? Si je peux améliorer le sel, on le met dans toutes nos recettes, quasiment. Alors, du rhum, de la menthe pilée. Est-ce qu'il y a du sucre ? Je ne pense pas qu'il y ait du sucre dans le mojito. Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a de la tequila dans notre mojito ? Alors, les épices. Est-ce qu'on peut avoir différentes épices qui pourraient peut-être aller et agrémenter comme il faut une boisson ? Non, ça, j'ai l'impression que c'est plus pour des plats. Ouh, clou de girofle ! On va prendre ça. Je vais même l'améliorer, vous savez. On est comme ça, ici. Avec ricotta. On a du parmesan. OK. Crème. Oh, de la feta ! On va débloquer la feta. On est comme ça, ici. On voit quelque chose. On clique dessus. Alors, chef exécutif, cuisson. Donc, ici, nous, on va s'améliorer en dessert. Donc, je vais l'améliorer en dessert. Je vais lui donner directement. Donc, moins 35% de temps de préparation pour toutes les recettes. Moins temps de cuisson, aussi. Déjà que les... En fait, ça prend... C'est pas grave. Ça sera encore plus rapide. OK. Ça m'a pris beaucoup de points. J'en avais 11. Donc, ça m'a pris 5. Je suis maxé, ici. Et quand on atteint, en fait, un barème. Donc, ici, le 20. On va pouvoir avoir accès à ce qu'il y a au-dessus. Donc, dessert de qualité. Et du coup, ça augmente la qualité de nos desserts et tout ça. Donc, c'est... Non, au niveau progression, franchement, de manière générale, il est sympa. Alors, c'est moi ou j'ai pas fait mon cocktail ? Donc, ici, nous avons un mojito. Un mojito frais. On va devoir mettre, du coup, de l'alcool. Et on a du rhum, normalement, de meilleure qualité. Regardez ça. Boum. 91, rien qu'avec ça. En mettant du rhum, les gens sont contents. Mais j'ai besoin de combien ? 50 grammes. Faites gaffe. J'espère que vous avez prévu votre bob, parce que... Ouh, punaise. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on met dans notre... Dans notre boisson ? On va prendre de la menthe qu'on va piler. OK. Alors, pas beaucoup de menthe. Juste 9 grammes de menthe, ça suffit amplement. On a déjà tout ce qu'il faut. Niveau saveur, ça va pas être... Ça va pas être un truc de fou. OK. Alors... Euh... Je sais plus si on met du citron ou pas. Alors, c'est pas parce que je veux mettre du citron de haute qualité, hein, mais... OK. Alors, je mets du citron. Tac. Alors, une petite goutte de citron. Ouais, c'est toujours comme ça, ici. C'est toujours une goutte de citron. Alors, l'amertume et l'acidité est assez haut. Vous savez quoi ? On va casser ça avec... Avec un tout petit peu de sucre. Une petite pincée de sucre. Saveur, on n'est pas haut non plus. OK. Non. En fait, tout ça me pourrit mon truc. OK. Bah, vous savez quoi ? Je vais enlever ça. On va garder ici une recette à deux ingrédients. Alors, recette équilibrée. La compétence de ce modèle au niveau 3. Tutif frutti. Un ingrédient fruité en grande quantité. Lié à la compétence. Attendez, je vais mettre un fruit pour voir ce que ça va faire. OK. Ouais, mais est-ce que ça me permet d'avoir un arôme complexe ? Donc, mettre des épices. Ouais, mais je ne veux pas mettre trop d'épices non plus, quoi. Ce que je pourrais mettre ici, c'est éventuellement les clous de girofle. Mais là, je pense... C'est combien de grammes d'épices ? Quatre ingrédients d'épices. Donc, si je fais ça... Coriandre. Non, en fait, on va faire un autre, je pense, par la suite. Mais on va juste garder ça. Voilà. La recette a une bonne valeur, comme ça. C'est très, très bien. De la glace, malheureusement, je n'ai pas ça. Donc, du rhum, de la menthe. J'ai l'impression que je manque des ingrédients. Deux ? Je n'ai pas de 2,22€. OK. On va pouvoir le mettre au menu. Les boissons. Donc, ici... Le mojito. Le mojito. Je n'ai même pas modifié ce à quoi il ressemblait. On n'a même pas pu voir ça. OK. Ah ! OK, non. Quelque chose... D'accord, non. Pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. Non, mais je veux juste une feuille de menthe. Voilà. Et ici... Tranche de citron. Tranche d'orange. OK. Une paille. Allez, le verre est quand même assez long. Donc, c'est difficile à boire. Alors, avec une petite paille. Le mojito frais. On écrase. On est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on a aussi débloqué ? On a débloqué la pizza. Non, en fait, le mieux, ce serait d'essayer de faire... Je ne sais pas si j'ai de la vodka. Le bloody marie la rouge. On va faire marie la rouge. Est-ce que j'ai de la vodka ? Alors, ça doit être ici. Non, je n'ai pas de vodka. Je n'ai pas de point. OK. On peut faire un bloody marie après. Donc, ici, le mojito. On le mêle là. OK. Regardez. Les barres ont monté. C'est tout ce qui compte. Et du coup... Tac, tac, tac. Le mojito. Combien est-ce que ça demande ? Alors, notre mojito frais. Eh, il vient pour 9 euros, les gars. Je suis désolé de mettre ce prix-là, mais je ne suis pas désolé. On est parti pour notre deuxième journée de cet épisode. OK. On voit des gens qui ont classe moyenne, des grippes sous et des touristes. Ah, de l'autre côté, puis une assez déjà remplie, on ne savait pas. Nous avons une famille de classe moyenne. Ah, regardez ça. Il y a un petit peu plus de gens. Popularité 33. Les gens parlent de nous sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir débloquer pas mal... Euh... Non. Vous allez pouvoir avoir une expérience inoubliable dans ce restaurant. Eh oui. Votre portefeuille pleurera à la sortie, mais... Ouh, regardez ça. Nous avons notre premier influenceur qui s'est caché dans la foule. Eh oui. Il va de resto en resto pour goûter les plats et puis en parler sur sa chaîne. Ah, on apprécie ça. J'espère que tu vas me faire de la pub. Amateur de gastronomie. Ou alors, c'est juste un mec qui adore bouffer. Qu'est-ce que t'as commandé, mon petit ? Il a commandé le saumon à tâche bleue, le bol de ramen aux carottes. Vraiment aux carottes ? Aux crevettes. OK. Et puis une salade de crevettes et soupe de poulet. Ah, il est parti, il est parti, il est parti aussi vite qu'il est venu. C'est vraiment dommage. OK. J'espère qu'il aura apprécié. Regardons un petit peu les notes. Il y a encore des grips sous dans ce restaurant, mais comment ça se fait ? OK. Regardons ça, le tableau de bord. Notre note est toujours comme ça. Donc ici, nous avons le prix qui est assez apprécié. OK. On a commencé ici. Donc là, on était là. Et puis là, maintenant, nous sommes ici. OK. Alors, pour la prochaine journée, je pense qu'on va activer ici différentes pubs. Je ne sais pas si on essaie de nettoyer l'endroit. Alors ici, ça, il va falloir que je le lise un peu plus tard. Donc là, mignon petit bistrot. D'accord. Avoir au moins 33 recettes différentes dans le menu. OK. 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 Donc du coup, là, c'est les conditions que je pourrais remplir éventuellement. Alors, je regarde vite fait comme ça. Non, il n'y a rien de rempli. Pas de recettes personnalisées. Vraiment, piège à touristes. Donc, pas de recettes personnalisées. Non, non. Ça ne risque pas d'arriver, là. OK, OK. Donc, on va essayer de faire ça. Ce que j'aimerais, ce serait améliorer, par exemple, ici, l'ambiance générale. Ça coûte un peu cher, quand même. Le personnel est payé plus cher si on veut monter leur morale. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est éviter d'avoir des grips sous ici. Donc, paradis de la protéine. Non. L'endroit le plus cool. Repas. Alors, ici, on peut essayer de faire des pubs pour les touristes. Donc, c'est 10 euros. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut faire des pubs sur un petit peu tout le monde. Donc, pour avoir 5, 5, 5, 5, 5, plusieurs fois. Mais non, pour le moment, on ne va pas faire ça. Je reviens quand même sur le menu pour être sûr que je n'ai pas accepté par erreur. OK. Non, je tiens mon argent. Donc là, on est bien. On a deux points d'ingrédients. On va pouvoir débloquer, du coup, la vodka. Mais on va attendre un troisième point pour pouvoir l'améliorer. Parce que là, avec du sel amélioré, on va pouvoir améliorer nos... Oui, c'est génial. Alors, il faut faire attention. Là, nos recettes ont 5 chapeaux de chef. Mais avec le temps, en fait, elles vont diminuer en qualité. Donc, il faut toujours penser à une upgrade dans le futur. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une famille de classe moyenne. Nous avons Elena qui prend un peu de repos. Le temps qu'il finisse. Et qui rende un petit peu tout ça. Donc là, pour le moment, franchement, je ne pense même pas qu'on ait atteint 24. Peut-être 24 dans la soirée. C'est le week-end. Donc, on va voir si on va pouvoir remplir un petit peu plus le resto. Alors, ici. Rendez-vous avec ta grand-mère. OK. Amateur en gastronomie. OK, OK, OK. Commandez les bons petits plats. Et le truc, c'est qu'ils ont de l'argent. Ah, un employé de bureau. Eh oui. Oh ! Notre première famille aisée. Regardez ça. Ah, ça coupe déjà. Je sais qu'il a de l'argent. Et il est excité d'être avec son... Sa copine. Eh oui. Regardons un peu ce qu'ils vont commander. OK. Donc là, saumon. Donc, entrée. Saumon entrée, évidemment. Grand steak. Le saumon au brocoli. Je ne sais pas quelle combinaison c'est, mais c'est pas mal. Ici. Oh ! Personne n'a commandé notre boisson faite maison. Le mojito du chef. OK. Armataire en gastronomie aussi. Ici. Oh ! Regardez ça. Nous sommes à 34 sur 48. OK. Vite, 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 vite. On ne va pas perdre cette occasion de se faire plus d'argent. Ah oui, mais en achetant des tables, ça va... Ça va diminuer un petit peu ma marge bénéficiaire. Mais ce n'est pas grave. On va mettre des tables. Avec des sièges roses. Comment je fais pour... Ouais. D'accord. Il y a plusieurs touches qui se partagent des choses. Vas-y. On va mettre des tables comme ça. Et des sièges orangés. Alors, où est-ce qu'on va vous mettre ? Je peux les mettre ici. Là où il y avait des choses avant. OK. Là, c'est parfait. Tac. Voilà. Donc ici, on met deux nouvelles tables. Alors, je devrais peut-être mettre d'autres tables de deux personnes. Allez, on va faire ça. Alors, quelle teinte est-ce qu'on avait pris ? Le ciel, je ne me rappelle même pas. Ce serait bien que ce soit un peu homogène, mais bon. On va mettre ici des tables de deux personnes. Voilà. Dans le coin pour quelque chose d'un petit peu plus... Alors, regardez ça. Je n'avais pas dit que j'allais changer les tables. Eh bien. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais... OK. Je peux mettre ça là. Boum. Voilà. Donc là, on attend beaucoup de gens. Donc, j'ai dépensé un peu. Mais je pense que ça devrait... On devrait rester dans le positif. Ah, punaise. Mais j'aurais dû en fait attendre. De voir s'il y avait des gens qui étaient... Ouh, punaise. OK, regardez ça. Là, la cuisine est un petit peu... Ouais. OK, OK. J'espère que j'ai assez de clients. Ouh là, ils n'étaient pas contents. OK, on a pu asseoir quatre personnes. Des grippes sous encore. Ici, il y a quatre personnes qui viennent d'arriver. Amateurs de gastronomie. Quatre ans, punaise. Alors là, c'est porte... C'est porte-monnaie sur pâtes. Ouh, punaise. Des familles de classe aisée qui viennent. OK, il y a des plats. Je pense que je vais avoir besoin d'un autre cuistot. Parce que là, ça prend un peu de temps. OK, surtout s'il commande beaucoup de plats. OK. Il y a... Ouh, il y a le tchèque. Ici, qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Nous avons eu un bon repas. Et si on nous offrait des verres d'alcool pour mettre fin à notre belle expérience ? OK. Ouais, mais je ne gagne pas en popularité. Bon, j'espère qu'ils vont laisser une bonne review. Alors, je suis désolé, mais je crains d'avoir ajouté trop de sel à ma nourriture. Et maintenant, je ne peux pas la manger. Pourrais-je en avoir un autre ? Euh... Ménagement, 50. Alors, je ne peux pas quitter le menu, donc je suis coincé là-dedans. Allez. OK. Vas-y, on est reparti. Ah, voilà, voilà. Il mange tout seul dans son coin. Gastronome ? Non, juste Gripsu. Et assez... Assez solitaire. Elle aime bien être dans son coin, donc là, c'est parfait. Regardez. On a pu tenir... On a pu tenir ce rush. Mais ça va, ça va. OK. Notre popularité est en hausse. Vous avez fait un premier pas dans le monde. De la restauration. Vous pouvez maintenant vous vanter d'avoir au moins un client qui a suffisamment apprécié votre cuisine pour revenir une deuxième fois. C'est un bon début, vous ne trouvez pas ? OK. Donc, plus de popularité. Et meilleur sera notre... Notre... Nos chaises. Non. Meilleur sera les personnes qui vont venir. Non. Et plus de gens vont venir. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué quand on voit la popularité comme ça. Classement, regardez. Il y avait quelqu'un qui avait 50 de popularité. Je lui ai passé dessus. 51. Oh yeah. On est bien, on est bien. Bientôt, on donnera un nom à notre histoire. Alors, qu'est-ce que vous êtes ? Famille de classe moyenne. Oh, il a juste commenté ici des pas de bolo. OK. Alors, on reste dans le positif malgré les achats des sièges. 2700, on a fait un meilleur chiffre d'affaires que la précédente. Je crois que c'est le Mojito, là. OK. On va faire le Bloody Mary dans le prochain épisode. On va essayer de lui trouver un nom sympa. Et bien dégueulasse. Alors, l'idée que j'ai, malheureusement, est trop dégueulasse. Vraiment trop dégueulasse. Non. Ce n'est pas possible. Mais mieux vaut, du coup, ne pas l'utiliser. On va s'arrêter là pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut. Alors, c'est Gripsou. On ne peut pas s'en débarrasser, j'ai l'impression.